bonjour mes chers amis et amis bienvenue sur les guidances de shiva ce sera donc aujourd'hui la préparation pour la vidéo concernant la pleine lune de dimanche 19 décembre 2021 peut-être que dans le ciel vous voyez déjà qu'elle est elle est bien remplie on voit bien le croissant on voit un bon croissant tout cas et elle sera dimanche en fin de semaine ce sera un petit peu la suite de ce tirage que j'ai fait hier les tirages de la semaine donc du 13 au 19 décembre pour tous les signes je vous conseille d'aller les regarder passer des tirages qui sont comme constant développé pour chaque signe astrologique donc vous avez les versos jusqu'au capricorne un tirage précis et puis comme on arrive à la journée du 19 décembre dimanche je vais faire une guidance différente est une guidance spéciale pour cette pleine lune je vais commencer par un petit une petite introduction qui est astrologique parce qu'elle est importante c'est surtout donner les signes qui seront les plus favorisés dans cette pleine lune par rapport aux autres qui seront moins favorisés et ensuite par rapport à votre signe à proprement parler pour cette journée donc ces trois jours avant trois jours après ça donne souvent une semaine environ d'influence de la pleine lune ou de la nouvelle lune et bien je vais vous dire ceux qui sont favorisés ce qu'ils ne sont pas donc après chaque signe aura un message d'amour pour cette journée ou pour cette semaine un message du tarot et un message angélique ce sera assez simple ce sera vos messages parce que par rapport à cette pleine lune au niveau astrologique donc on nous dit toujours que ces pleines lunes c'est des oppositions entre le soleil et la lune donc ça crée un peu de tension parce que le soleil c'est tout ce qui est conscient tout ce qu'on voit tout ce qui est clair et la lune tout ce qui est inconscient tout ce qui est caché tout ce qui n'est pas clair d'accord donc là le soleil sera en sagittaire et la lune en gémeaux donc il y aura une tension entre le signe solaire des sagittaires et le signe lunaire en gémeaux voilà les planètes qui seront affectés par rapport à la pleine lune donc roulement de tambour les signes qui seront va commencer bon qui auront plus de difficultés ou qui devront faire attention aux tensions aux conflits ou autres on dit surtout et ça concerne des décans donc si vous savez pas votre décans mais je pense normalement oui ceux qui sont du troisième des camps ce sera ceux des sagittaires ceux des gémeaux des vierges et des poissons c'est surtout ces quatre signes qui seront affectés de manière un peu plus difficile par rapport à cette pleine lune et puis ceux qui sont favorisés roulement de tambour ce seront donc certains signaux qui vont pouvoir utiliser cette pleine lune dans le sens de pouvoir faire un bon point de la situation de clarifier certaines choses qui amèneront du positif donc il y aura les versos il y aura les béliers il y aura les balances et il y aura les lions donc voilà un petit peu quatre signes et quatre signes on va dire en positif et en négatif autour de cette pleine lune il y aura encore une planète je vais pas faire trop développer par rapport aux autres planètes juste celle de mercure qui est la planète de la communication pour ceux qui connaissent parfois dit mercure rétrograde où on avance que soit la communication qui bloque qui permet une meilleure communication et là elle sera dans le signe du capricorne donc ce sera très bon pour les capricornes au niveau du dialogue aller justement dans les faits et non dans les illusions mettre les choses au point ce sera donc pour les signes de terre surtout les capricornes les vierges et les taureaux vous serez bien influencé par mercure alors utilise cette communication aller dans les faits soit très concret pour vos situations en cours donc voilà par rapport à l'astrologie ou une petite partie d'introduction les cinq premières minutes je voulais voir puis on va faire pour chaque signe je vais regarder donc les influences donc amoureuse du tarot et de des messages angéliques pour ce jour du 19 décembre 2021 on va commencer je vous propose plutôt de prendre les cartes qui nous donneront au hasard le signe ça ça m'évite de recommencer d'avoir toujours les mêmes signes je vais les mettre comme ça on va regarder tout de suite pour et bien les taureaux c'est de vous rappeler signes plus les signes moins si vous voulez je vous les mettrai aussi en commentaire avec ici la messagerie la messagerie homme minuterie alors les taureaux on va regarder tout de suite pour vous 19 décembre en décembre la nuit au jour si j'ai une carte qui saute si jamais sinon j'en suis vraiment ok je coupe et j'en pose une après je vais vous les expliquer vous avez vu que j'ai changé de vision ma caméra pour une fois je vais faire les vies les tirages à partir d'aujourd'hui il change mon grand changement de face je me rendais compte toujours regarder de côté c'est un peu bizarre tout dépend des collègues un taureau attendait 19 décembre pour la pleine une quelle énergie et puis oui je vois des collègues qui filment on peut dire de tous les côtés 1 sur le côté on voit rien des cartes sur le côté comme moi de haut on voit moitié des cartes c'est vrai que ce qui est le mieux c'est ce qui est en face et on voit les cartes de dessus j'ai réussi à le faire hier et je vais continuer à faire ceci donc pour la pleine lune les taureaux du 19 décembre 2021 19 décembre 2021 on arrive à la fin de l'année je peux enlever ces cartes je vois qu'elles servent à rien et je mets un joli petit bouddha alors qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux je coupe et je prends donc je suis en train de les brasser là d'accord si ça si vous ne voyez pas j'ai pas encore l'habitude avec ce ce format ça c'est les cartes que l'on tire ma tasse de thé alors vous avez ces trois cartes chers amis taureau alors on va commencer le saut du montage comment je mettrai à la fin vous avez l'énergie de l'empereur énergie de vouloir réussir d'atteindre des objectifs c'est l'empereur c'est celui qui dirige donc ça peut être vous allez avoir une tendance à diriger à commander à décider à être dans l'action de mettre sur pied certaines choses de faire certaines choses donc ça tombe sur un dimanche je le dis quand même peut-être certains vont dire non moi je vais dormir le dimanche mais comme ça touche 7 jours avant 7 jours après vous avez cette énergie du de l'empereur et qui nous parle aussi d'avoir envie de réussir ce que vous menez actuellement l'empereur il veut gagner doit attendre ses objectifs vous avez une bonne énergie donc d'action et surtout de meneur et de vouloir atteindre un objectif de vouloir réussir d'aller jusqu'au bout le message j'ai dit qu'ici nous disent pour les taureaux que vous devez regarder oui il peut se passer quelque chose comme on dit la foudre peut tomber sur vous de manière inattendue un événement une situation quelque chose qui va vous surprendre un peu comme la maison dieu durant cette période de pleine lune comme un éclair ça peut être une idée ça peut être quelque chose qui arrive comme un éclair dans votre tête voilà vous voyez la lumière comme on dit sur une situation qui était floue ça peut aussi se faire ou un événement inattendu qui vous tombe dessus en positif ou en négatif ça peut être aussi un coup de foudre amoureux quoique au niveau de l'amour on parle de la carte ici de la trahison plutôt donc faire attention parce qu'on a c'est général ça va parler à certains pas tous on a comme la carte du serpent de la rivalité la trahison fait attention à votre vie amoureuse voilà pour vous les amis taureaux donc des choses assez importantes qui viennent ici donc c'est l'univers qui vous parle alors on prend le signe d'après pour cette pleine lune qu'est ce qu'on a comme message les versos alors les versos on va regarder d'abord le tarot quel message pour les versos le 19 décembre pour la pleine lune 19 décembre pour la pleine lune pour les versos là vous avez aussi cette maison dieu quelque chose qui arrive de manière inattendue quelque chose qui nous tombe sur la tête message angélique dites moi en commentaire si vous préférez ce format de face ça je ferai toujours les vidéos en face voilà réussi à mettre ma caméra et ça c'est super depuis le temps que j'essaye alors les versos pour la pleine lune du 19 décembre qu'est ce qu'on a comme message versos plein lune du 19 décembre au niveau des messages angéliques versos un message en amour donc prenez ce qui vous parle il ya peut-être un message seulement sur l'amour peut-être général du tarot ça c'est souvent le plus parlant ou des fois les conseils angéliques message pour les versos amour donc dans le domaine de la pleine lune du 19 décembre le 19 décembre arrive bientôt aux fêtes de noël et je vous dis je sais pas si je vous dis non je dis pas je verrai j'aurais vu dire dans l'introduction ça concerne tous les signes et la carte de l'amour alors pour les versos on dit il ya des situations autour de cette pleine lune qui vont vous surprendre à la maison dieu quelque chose qui vous surprend ça peut casser certaines situations qui sont bien ancrés ou ça peut aussi ça peut être des ruptures parfois c'est la cassure la rupture l'inattendu dans un couple que vous viviez dans une relation amicale familiale professionnelle ça peut être ça vraiment première explication ou une surprise inattendue avec la maison dieu qui peut être positive qui peut être comment dit ou un événement qui est une surprise à quelque chose qui peuvent arriver de manière totalement inattendue ok une proposition de travail un meilleur salaire de l'argent qui rentre par la famille une rencontre amoureuse quelque chose de surprenant la maison dieu c'est pas forcément négatif ou aussi le coup de foudre possible autour de cette pleine lune avec les messages angéliques nous avons le timing qui est dans les prochains mois donc quelque chose à partir cette pleine lune va se produire va se va se faire peut-être un renforcement d'une relation affective l'achat d'une maison reçoit un financement commencer un travail on dit dans les prochains mois voilà pas avant et au niveau amour on dit que la personne avec qui vous êtes que vous venez de rencontrer ce que j'ai vu un renouveau une relance au niveau amour chez les versos on nous parle ici que votre partenaire serait à une âme soeur serait une âme soeur si vous l'avez déjà rencontré ou que vous connaissez c'est ce que j'ai dit depuis un petit moment qu'il ya quelqu'un autour de vous qui vous côtoie les sentiments se renforcent et on nous dit que ça peut être une âme soeur elle est votre soit flamme jumelle mais c'est un terme que j'aime moins voilà pour les versos on va continuer j'espère que tout le monde va bien ces fêtes de fin d'année un malgré les bonnes nouvelles qu'on nous donne je trouve ça c'est moche donc là j'ai choisi le signe des cancers alors qu'on sert pour votre pleine lune on va regarder ce que on va avoir comme carte du tarot je vais regarder alors quel message donc je me je brasse un si on voit pas avec la caméra c'est pas important comme vous voulez donc je demande un message tarot carte principale pour la journée du 19 décembre qui sera la pleine lune pour les cancers 19 décembre pleine lune pour les consens je coupe à la lune pour un message angélique quel message pour les cancers pour la journée de donc c'est pas la journée c'est la semaine trois jours avant trois jours après les cancers pour cette pleine lune du 19 décembre 2021 pour les cancers quel message cancer pleine lune 19 décembre 2021 je coupe et je prends la carte et une carte amoureuse on va regarder ensemble si ce que ça nous donne donc le cancer pour l'amour pour la période de la pleine lune du 19 décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message énergie pour les cancers pleine lune du 19 décembre 2021 je coupe et je prends une carte alors quelques cartes qui tombent ici le message que l'on a pour vous un alignement correct donc les cancers on dit l'énergie principale c'est que justement oui il ya la lune qui est présente alors je sais plus c'est un signe positif ou négatif que j'ai dit au début au niveau de l'astrologie des signes qui n'étaient pas forcément touchés je sais pas si j'ai parlé des cancers écoutez le début si c'est un affecté ou impacté positivement parce là la lune effectivement elle est présente dans votre tirage ce qui veut dire qu'elle peut avoir une influence importante une influence c'est pas comment expliquer c'est pas le soleil effectivement donc ça peut nous dire que c'est pas clair ce qui se passe autour de ces jours ci c'est plutôt à chercher ce qui se passe et qu'est ce qui est caché hein c'est l'inconscient c'est chercher notre chercher les choses cachées et puis ça travaille notre inconscient et comme on dit tout ce qui est notre voix intérieure notre petite comment dire notre petite voix notre coeur notre intuition qu'est ce qu'elle nous dit les messages angéliques pour vous les cancers qui est assez sensible là il ya des choses pas claires on dit il ya quelque chose à éclaircir vraiment ce sera dans un prochain futur dans quelques temps quelques mois notre futur proche dans un futur proche je pense qu'il y aurait une éclaircie d'une situation et au niveau sentimentale on nous parle d'un signe d'air j'ai mon balance verso période d'hiver alors ça aurait pu être une rencontre sentimentale que vous avez fait ce que vous allez faire vu qu'on rentre dans l'hiver c'est ce que je ressens dans un de ces signes vous avez certainement rencontré un gémeaux un balance ou un verso on a l'info que je peux vous donner autour de cette pleine lune c'est ce qu'on dit pour vous on continue alors le signe suivant ce sera les poissons mais ici on va prendre une carte du tarot poisson quel message pour la pleine lune du 19 décembre 2021 message pour la pleine lune 19 décembre 2021 poissons 19 décembre 2021 pour la pleine lune on a le pape l'énergie du pape message angélique les poissons donc c'est trois jours avant trois jours après à peu près sur une semaine les influences de cette pleine lune en regardant aussi le tirage de la semaine que j'ai posté aujourd'hui hier ou avant-hier mais aussi sur facebook poissons message pour la pleine lune 19 décembre 2021 poisson la lune 19 décembre 2021 ok et une carte amour pour les poissons pour l'amour est ce qu'on a alors les poissons donc je brasse comme ça sachez pour la pleine lune le 19 décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message pour les poissons pleine lune 19 décembre 2021 je coupe alors les poissons à l'amour je vois déjà relation secrète et c'est ce que je disais hier dans le tirage de l'année 2022 dans le tirage de décembre qui a eu toute l'année et souci avec vos relations secrètes cachées pas clair en amour en espérant que vous vous en sortiez bref premier premier cloche sont deux cloches que j'ai ici en amour alors première carte du tarot vous avez le pape autour de cette pleine lune qui nous dit donc comme énergie énergie spirituelle ça peut parler de confession d'avoir besoin de parler à quelqu'un d'avoir besoin de se confier on peut voir ici que les poissons vous aurez besoin peut-être de quelqu'un qui vous qui vous écoute ou qui vous guide ça peut être une personne qui a une certaine expérience qui pourra vous guider dans un domaine qui peut être l'amour qui peut être le travail cherchez de l'aide là les personnes vont écouter une personne qui est le pape mais sinon ça peut être des gens qui vont écouter quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine une formation un cours besoin d'aide pour quelque chose les messages angéliques nous conseillent ici de ne pas vous inquiéter il n'y a rien à se faire comme mourant comme souci no need to worry donc ne vous inquiétez pas voilà et le message au niveau de l'amour nous dit que il pourrait y avoir encore et toujours cette énergie de relation discrète amour secret autour de vous comme il y a eu dans beaucoup de tirages pour les poissons je suis désolée mais ça ressort ça ne veut pas dire que tout le monde va vivre ça mais ça peut être encore présent c'est ressorti dans les tirages dans le tirage même je crois de fin d'année prochain signe alors les lions ce sera votre tirage pour la pleine lune je crois que c'est un des signes qui est aussi favorisé alors on va prendre une carte du tarot donc pour le tirage les lions la pleine lune du 19 décembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme énergie les lions la pleine lune du 19 décembre 2021 19 décembre 2021 pour les lions alors je coupe je prends la carte on a la tempérance ok tempérance on prend une carte de message angélique que nous dit ici pour les lions la pleine lune du 19 décembre la pleine lune du 19 décembre 2021 pour les lions qu'est-ce qu'on a comme message je coupe je prends une carte reconsidère certaines situations et ça je l'avais déjà vu je crois pour le tirage de fin d'année alors vraiment regarder vos tirages du 15 au 31 décembre qui sont en cours les tirages 2022 sont tous terminés pas mal de tirages cette fin d'année après on va commencer janvier déjà pour l'amour les lions du pleine lune du 19 décembre 2021 qu'est-ce qu'on a pour la pleine lune du 19 décembre 2021 et je coupe je prends une carte ok bon alors les lions on nous parle de l'énergie autour de cette pleine lune d'évolution assez lente on nous dit de pas aller trop vite par rapport à quelque chose peut-être vous avez envie de faire certaines choses mettre sur pied certains projets faire des choses faire des activités mais avec ici cette carte d'évolution on a l'évolution de la femme la nonne la mère comment dire la femme mûre la mère la maman il y a une notion d'aller par étapes on vous parle ici les lions d'aller par étapes autour de cette pleine lune donc comme je dis toujours trois jours avant trois jours après ça fait une période d'une semaine n'allez pas trop vite faites les choses petit à petit tempérez calmez l'énergie de feu que vous avez s'il y a quelque chose qui vous énerve reconsidérer une situation peut-être revoir un plan ou une envie que vous avez envie de faire de mettre sur pied dans n'importe quel domaine revoyer cette situation peut-être supprimer-la elle est peut-être pas bonne quand on me dit reconsidère ce que tu veux faire est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée voilà ce que je ressens et en amour on dit quand même attention il y a des choses cachées il y a des mensonges il y a de la prudence donc dans les liens amoureux ou les liens en général il faut que ce soit plus clair entre vous et les autres si c'est vous ou si c'est les autres ne portez pas de masque soyez le plus honnête possible chers amis lion on continue pour cette pleine lune alors on va prendre ce signe là on a les scorpions alors qu'est-ce qu'on va avoir comme carte du tarot pour la pleine lune scorpion pour la pleine lune du 19 décembre 2021 scorpion pleine lune pleine lune du 19 décembre 2021 19 décembre 2021 pour les scorpions je coupe je prends une carte on prend un message angélique donc ça correspond à trois jours avant trois jours après c'est sur une semaine ces prévisions qu'on nous dit un message angélique pour les scorpions pour la pleine lune du 19 décembre 2021 scorpion quel message pour la pleine lune du 19 décembre message pour les scorpions pleine lune du 19 décembre je coupe et je prends le message on nous dit un grand oui grand oui pourquoi pourquoi le diable une carte amoureuse pour vous les scorpions signer d'eau on aurait dit des poissons un message pour la pleine lune les scorpions du 19 décembre 2021 je brasse comme ça scorpion pleine lune 19 décembre 2021 on va couper et on prend votre carte alors là il y a de l'engagement dans l'air pour les scorpions au niveau amour je vois si je on va voir je regarde l'alignement ici pour ma nouvelle vision vous voyez au niveau des cartes qui est de face enfin plutôt que sur le côté donc les scorpions nous parlent d'une énergie dominante qui est le diable qui peut parler de plusieurs choses on peut parler bon si c'est positif ça nous donne une énergie passionnelle passionnante pour faire quelque chose on peut aussi être sous l'emprise de quelqu'un il faudra observer autour de vous est-ce qu'il y a une emprise on nous empêche de faire ce qu'on veut en nous manipulant en nous ment on est sous cette cloche donc on ne peut pas faire comme on veut on n'arrive pas il y a une emprise sur nous ouais alors à voir qui ça peut être autour de vous je ne me rappelle pas si je l'ai dit dans le tirage de décembre regardez le tirage de la semaine scorpion cette semaine du 13 au 19 justement ou la semaine de fin d'année la vidéo de fin d'année ensuite on nous dit un grand oui par rapport à un projet ou est-ce que c'est un oui vous êtes manipulé ou vous manipulez quelqu'un autour de vous hein bon parce que pour moi c'est vraiment la manipulation le mensonge la tromperie la trahison mais je n'ai pas l'impression alors là dans le couple on nous parle de mariage d'engagement ce serait quelque chose que vous aurez envie de vivre ou qu'il y a la tromperie oui dans votre couple et ça c'est aussi sorti beaucoup pour les signes des scorpions pendant pas mal de temps cette année 2021 voilà possible qu'il y ait ça vous essayez d'adapter votre situation on peut dire qu'il y a la manipulation dans le travail oui mais on a envie de s'engager il y a un mariage dans l'air prévu pour les scorpions voilà peut-être deux versions différentes on continue avec le signe suivant ce sera le signe des gémeaux je l'ai mis comment voilà des gémeaux alors qu'est-ce qu'on va regarder pour vous pour cette pleine lune alors quel message avec le tarot autour de la pleine lune du 19 décembre 2021 pleine lune du 19 décembre 2021 pour les gémeaux l'énergie je coupe il y a aussi le diable ben 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 vous n'êtes pourtant pas deux signes proches mais c'est possible qu'il y ait des énergies de fausseté de manipulation dans ces périodes de pleine lune c'est tout à fait possible alors un message angélique les gémeaux pleine lune du 19 décembre 2021 les gémeaux pleine lune 19 décembre 2021 ça peut être simplement mentir autour de soi pas dire la vérité ou ça peut être manipuler certaines personnes les tenir de ne pas les lâcher alors les gémeaux un message angélique les changements positifs arrivent un message sentimental donc les gémeaux pour l'amour donc le pleine lune du 19 décembre pleine lune du 19 décembre 2021 qu'est-ce qu'on a pour vous pleine lune du 19 décembre je coupe et je prends une carte bon les gémeaux en amour je vous ai dit un petit peu l'histoire de la cloche du diable je l'ai eu tout à l'heure le signe juste avant vous qui pourtant se suit pas parce que c'est des signes que je tire au hasard on pourrait parler oui d'être emprisonné non mais peut-être manipulé par une personne que vous avez cette tendance à manipuler des personnes autour de cette pleine lune ou qu'on vous manipule qu'on tire les ficelles par rapport à vous votre vie dans le travail dans la vie sentimentale essayez de faire attention à observer les gens autour de vous ou ça peut être quelque chose de très passionnant que vous allez vivre très passionnel avec cette carte du diable qui peut aussi représenter la passion les messages angéliques nous parlent de grands changements positifs ce qui est pas mal autour de cette date trois jours avant trois jours après donc à partir de maintenant il y aura des changements qui peuvent arriver importants et on a en amour on l'a dit qu'il y a certains dans les liens qui peuvent être un peu mal à l'aise on parle de soins médicaux d'être souffrant d'être pas très bien donc certains peuvent être malades ou fatigués dans les relations ou certaines relations ne les rendent pas très très bien ça peut être aussi en rapport avec le diable d'accord donc attention autour de cette pleine lune on va continuer avec le signe suivant on va prendre cette carte ce sera pour les balances j'ai toujours envie de dire les vierges alors on va prendre la carte importante pour vous au niveau du tarot les vierges les balances vous voyez balance pour la pleine lune du 19 décembre balance pour la pleine lune du 19 décembre 2021 balance pleine lune du 19 décembre 2021 qu'est-ce qu'il se passe balance pleine lune on coupe et je prends une carte on a le pape d'accord au niveau des messages angéliques pour les balances quel message donc écoutez bien sûr l'introduction astrologique est l'importante pour les signes plus et les signes moins alors balance pleine lune du 19 décembre qu'est-ce qu'il se passe comme message pleine lune du 19 décembre je coupe un grand oui en amour pour les balances pleine lune du 19 décembre je mélange lune du 19 décembre n'hésitez pas à me dire si vous appréciez cette façon de filmer qui est plus de face pour une fois après toutes ces années j'ai trouvé comment faire enfin donc là pour les balances avec l'énergie du pape on nous dit comme pour un autre signe aussi que vous avez besoin peut-être de vous confier que vous avez besoin de parler à une personne vous avez besoin de vous exprimer face à quelque chose que vous avez peut-être sur le coeur qu'il vous faudra exprimer ou vous confier ça peut être à une personne de foi mais ça peut être une personne qui a une certaine expérience dans un domaine par exemple professionnel vous avez besoin de ses conseils vous aurez besoin d'une aide autour de cette pleine lune visiblement pour un domaine professionnel ou autre besoin d'un conseil ou besoin d'un avis d'une personne d'expérience donc après avoir par rapport à quel domaine ça vous parle faites-le c'est que c'est un conseil on vous dit il y a un grand oui par rapport à un projet une situation qui vous concerne au niveau sentimental on vous dit que ça va pas trop 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 qu'il y a plutôt de la lassitude dans le couple on se sent là on en a un peu marre on nous dit il y a des problèmes par lassitude ça peut créer des conflits ou c'est une relation qui date de longue date ou c'est tout le temps les mêmes problèmes répétitifs ensuite on va prendre la carte du prochain signe qui sera le capricorne belle bête à cornes alors le capricorne qui aura bientôt son anniversaire donc ce que je voulais dire tout à l'heure un signe c'est que je suis le capricorne certains le savent donc je suis du 23 décembre et oui je suis une belle bête à cornes qui ne me laisse pas faire j'aurai des informations à vous donner importantes d'ailleurs je vois quand et comment alors qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune pour les capricornes au niveau des énergies pour le 19 décembre 2021 pleine lune 19 décembre pour les capricornes on va couper et on prend une carte il y a la roue qui tourne en votre faveur magnifique très bien on passe de choses difficiles négatives qui traînent qui sont bloquées il y a un déblocage autour de cette pleine lune il y a une situation qui tourne en votre faveur les capricornes c'est très très bien message angélique maintenant pour les capricornes pleine lune du 19 décembre capricornes pleine lune du 19 décembre qu'est-ce qu'on a comme message on va regarder ça je coupe on nous dit qu'il faut vous rétablir vous avez besoin de vous retrouver de retrouver la santé de vous remettre il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de fatigue ça vous a épuisé je pense tout ce qu'il y a eu cette année chers amis capricornes ça c'est les conseils angéliques et en amour un message pour les capricornes pour la pleine lune du 19 décembre 2021 pleine lune du 19 décembre 2021 en amour pour les capricornes on coupe et on prend la carte du dessus alors oui comme je vous disais tout de suite vous allez avoir une période autour de cette pleine lune donc 3 jours avant 3 jours après sur une semaine environ des situations qui vont tourner en votre faveur s'il y a eu des blocages ou des attentes il y a des choses qui vont avancer vous avez des réponses vous avez des courriers vous allez pouvoir avancer on passe des choses difficiles négatives ou qui sont dans le mensonge vers les anges donc qui sont positives pour vous et qui sont valeureuses c'est ce que je vois souvent sur cette carte roue de la fortune ça bouge et ça pince et ça pince et la roue tourne en votre faveur s'il y a eu des conflits aussi avec autrui ce sera en votre faveur réussite très bien très bien la recovery je vous ai dit c'est bien de vous reposer ce sera le moment je pense autour de cette pleine lune de faire peut-être une pause d'arriver aux fêtes de fin d'année de vous poser un petit peu et puis pour l'amour donc très bonne nouvelle on parle qu'il y a du changement positif des papillons dans le ventre on est amoureux il y a une évolution positive vers le bonheur pour les capricornes pas mal alors il reste trois signes on va continuer avec les sagittaires qui sont tout près du capricorne ça peut être assez similaire on va voir on va prendre une carte du tarot pour les sagittaires pour la pleine lune du 19 décembre sagittaire pleine lune du 19 décembre 2021 pleine lune du 19 décembre 2021 alors on coupe vous avez le magicien très bien j'ai vu ça aussi beaucoup de renouveau de nouveautés de création des sagittaires message angélique pour les sagittaires pleine lune du 19 décembre 2021 19 décembre 2021 pleine lune pour les sagittaires on nous dit il y a quelque chose de mieux pour toi ok et on amour sagittaire pour la pleine lune du 19 décembre 2021 qu'est-ce qui se passe pour les sagittaires pleine lune du 19 décembre pleine lune du 19 décembre je coupe et on a voyage déplacement donc là on voit qu'il y a du renouveau autour de cette pleine lune où vous êtes en train de préparer un projet qui n'est pas totalement vous n'avez peut-être pas commencé encore maintenant c'est ce que j'ai vu dans le tirage donc regardez dans le tirage soit de cette semaine que je viens de mettre sur aussi facebook cette semaine 13 au 19 donc ça correspond à cette date là ou celle de fête de fin d'année on nous parle de que vous allez mettre en place un nouveau projet quelque chose qui se prépare dans l'invisible préparer vos ingrédients pour les mettre dans le matériel par la suite donc peut-être l'année prochaine il y a la préparation d'un nouveau projet c'est possible que là on nous dit il y a quelque chose de mieux pour toi donc vous quittez une situation qui n'était plus bonne ou morose ou plus adaptée à vous les sagittaires pour quelque chose de mieux et au niveau sentimental il y aurait des vacances il y aurait quelque chose autour de cette pleine lune du déplacement peut-être un petit voyage en amour ou on retourne dans un pays on va voir quelqu'un voilà ce que j'ai pour vous les sagittaires on regarde les derniers signes parce qu'il ne me reste plus de minutes alors nous avons les béliers beaucoup de signes de cornes on ces derniers signes qui sortent pour cette pleine lune alors quelle énergie avec le tarot pleine lune du 19 décembre 2021 19 décembre 2021 pleine lune qu'est-ce qu'on a comme énergie la roue de la fortune qui est sortie pour vous alors c'est déjà une très bonne carte un peu comme pour les capricornes parce que je crois que vous êtes un des signes favorisés donc écoutez l'introduction là on va prendre une carte des messages angéliques pour vous les béliers 19 décembre pleine lune du 19 décembre pour les béliers pleine lune du 19 décembre pour les béliers qu'est-ce qu'on a comme message je coupe une année à partir de maintenant et au niveau sentimental les béliers qu'est-ce qu'on a pour la pleine lune du 19 décembre 2021 pleine lune du 19 décembre 2021 on coupe lâcher prise bon on voit qu'il y a des choses positives qui se font autour de cette pleine lune il y a de l'amélioration s'il y a eu des blocages il y a une situation qui reprend du mouvement il y a des choses qui se débloquent vous allez recevoir des nouvelles 3 jours avant 3 jours après donc à partir de maintenant jusqu'à après le 19 jusqu'à Noël il y a des choses peut-être qui étaient difficiles parce qu'on voit l'enfer vers le paradis donc ça tourne en votre faveur vous allez avoir gain de cause face à quelqu'un d'autre ou un conflit ça peut être une rentrée d'argent aussi donc positif ça tourne ça avance ça se débloque là on nous parle d'une année à partir de maintenant donc c'est soit une situation qui a été il y a une année qui se débloque maintenant c'est possible la justice ou autre qui tarde ou une autre situation qui peut vous parler qu'est-ce qui s'est passé il y a un an en arrière et au niveau sentimental on nous parle de lâcher prise de vous essayer de vous faire une tête vide au niveau amoureux de vous reposer de plus trop penser au niveau de votre relation ou de vos conflits ou de vos soucis vous vider la tête comme on dit on va terminer parce que de toute façon j'ai plus de batterie et bien ce sera le signe de la Vierge et c'est bien je suis juste dans le timing quelle énergie principale donc pour les Vierges pour cette pleine lune du 19 décembre vous pouvez regarder les autres signes il y a aussi 19 décembre 2021 pleine lune pour les Vierges 19 décembre 2021 pleine lune pour les Vierges écoutez l'introduction c'est important on a la lune qui correspond bien à la pleine lune un message angélique pour les Vierges 19 décembre pleine lune 19 décembre pleine lune est-ce qu'on a comme message pour les Vierges je coupe je prends une carte c'est le parfait moment une carte en amour pour les Vierges pour la pleine lune 19 décembre 2021 pour la pleine lune 19 décembre 2021 qu'est-ce qu'on a en amour je coupe et je prends la carte qui est dessus alors pour les Vierges ici on aurait une période avec la lune c'est exactement l'inverse du soleil donc c'est pas les choses conscientes c'est des choses inconscientes c'est des choses cachées c'est des choses pas claires qui pourraient vous être présentées ou on nous dit qu'il va falloir éclairer quelque chose qui est flou on dit c'est le parfait moment d'éclairer une situation un peu floue d'accord ou mettre en lumière certaines choses cachées ou éclaircir une situation qui n'est pas claire voilà c'est le bon moment de le faire durant cette période de pleine lune en même temps elle est claire quand même mais le soleil c'est un peu différent il y a le conscient et l'inconscient donc écoutez votre inconscient votre intuition pour trouver et mettre en lumière certaines choses pas très claires pour les vierges qui sont peut-être au niveau sentimental parce qu'on nous dit que la période sera un peu douloureuse quelques difficultés émotionnelles au niveau amour voilà donc merci pour vos retours j'espère que ce nouveau visio aussi vous plaira je vais faire dorénavant les tirages de face et merci de me mettre en commentaire vos retours sur cette pleine lune je vous souhaite le meilleur et à tout bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501